Jules Verne, Louis Pasteur, Léonard de Vinci ou même Johnny Hallyday, tous étaient dyslexiques. La dyslexie, derrière ce terme un petit peu compliqué, se cache des troubles cognitifs spécifiques responsables de difficultés à lire. Cette dyslexie peut s'accompagner d'autres difficultés. Pour écrire, c'est la dysgraphie, pour orthographier, la dysorthographie ou encore pour compter, la dyscalculia. Ça rend souvent les apprentissages difficiles à l'école. Ces troubles toucheraient 5% des enfants en France. Le diagnostic est très important pour permettre aux enfants et aux adolescents d'aménager leur scolarité et de bénéficier de toutes les aides dont ils ont besoin et d'appréhender sereinement leur avenir professionnel. Mais cela reste encore très compliqué. Pour en parler, on va avoir deux invités, Émilie Ernst qui est orthophoniste et Arnaud Tetlin qui est coprésident de l'association Disposé et étudiant à l'école des arts déco à Paris. On va d'abord voir que pour comprendre les difficultés de lecture que rencontrent les dyslexiques, évidemment, ça se passe dans le cerveau. La plupart des zones qui interviennent, c'est dans l'hémisphère gauche. Pour apprendre à lire, différentes régions du cerveau doivent travailler ensemble. Vous allez nous montrer ça, Régis. Oui, en fait, finalement, il y a besoin de quatre zones principales pour ça. Alors, il y a la zone d'abord où on va reconnaître la lettre. On va regarder ça. Voilà, on voit qu'on est sur l'hémisphère gauche. Et on a besoin de cette zone qu'on appelle la zone visuelle pour juste apprendre à reconnaître la lettre A, B, C, D. Mais ça, ça ne suffit pas parce qu'en fait, maintenant, on va faire travailler une deuxième zone du cerveau où il va falloir associer, si l'animation peut repartir, voilà, il va falloir associer un nom à cette lettre, un son à cette lettre. Ici, c'est l'air auditif qui va être utilisé. Et puis, une fois qu'on a ces deux, que ces deux zones-là sont bien calées, il va falloir s'attacher à la compréhension. On va passer, à ce moment-là, de l'autre côté du cerveau. On était sur l'hémisphère gauche, on va passer sur l'hémisphère droit où on va avoir, effectivement, une autre zone qui va être activée. Et une dernière zone va être activée pour pouvoir dire la diction, pour pouvoir dire ce qu'on a appris. Donc, vous voyez qu'il y a besoin de quatre zones, finalement. Tout ça, évidemment, très, très vite en temps normal. Mais entre ce que je lis et ce que je dis, c'est tout le cerveau qui va travailler. – Alors, si dès le départ, il y a eu une difficulté à identifier les sons des lettres comme s'il y avait des confusions auditives, on va parler de dyslexie. Et l'imagerie médicale a permis d'observer, justement, l'activité cérébrale d'un lecteur normal et d'un lecteur dyslexique. Regardez ici l'air visuel de reconnaissance des mots sur un schéma, ici. On a coupé, en fait, ces vues d'en haut. Il y a le nez, ici, et l'arrière du crâne, ici. Vous voyez cette zone qui est ici, qui est tout à fait en arrière, qui est l'air visuel de reconnaissance des mots, qui s'active chez un lecteur classique. Et vous voyez qu'elle ne s'active pas, ici, au cours de cette imagerie fonctionnelle mise en schéma, évidemment, chez une personne dyslexique. Alors, Arnaud, votre histoire, en fait, elle a commencé tôt, parce que vous avez eu un retard de langage très tôt ? – Oui, en fait, dès le début, à l'âge de 3 ans, on a commencé à se demander pourquoi je ne parlais pas. Et donc, il se trouvait que j'ai fait un retard de langage. Et qu'on a commencé à se poser des questions pour comprendre. Et donc, en fait, j'ai eu un diagnostic précoce, étant donné qu'il y a eu ce retard de langage. – Parce que normalement, tant qu'on ne commence pas à lire, on a du mal à diagnostiquer cette dyslexie, alors que vous, ça a été beaucoup plus tôt, en fait. On a supposé ça. – Oui, c'est ça. Moi, j'ai été repéré à peu près à l'âge de 3 ans. Je me suis retrouvé chez une orthophoniste. – C'est ça, dès 3 ans, vous étiez chez une orthophoniste ? – Voilà, c'est ça. – D'accord. Et votre mère vous racontait ce qu'on faisait faire à l'époque ? – Je ne me rappelle pas ce que je faisais. – Non, mais est-ce que votre mère vous en parlait ? Vous vous racontez quels exercices on vous faisait faire ? – Je n'ai pas de souvenirs à ce niveau-là, mais c'était un soutien en parallèle. – Vous avez fait de l'orthophonie pendant combien de temps, en fait ? – Toute ma scolarité jusqu'au bac. Et même après, en fait, j'ai dû continuer à aller voir un orthophoniste pour pouvoir avoir des aménagements officiels. Mais du coup, jusqu'au bac, je suis allé chez un orthophoniste. – Et donc, au collège et au lycée, ça s'est passé comment ? Je suppose que vous deviez prévenir les professeurs que vous aviez ce problème de dyslexie ou pas ? Ou ça se passait naturellement ? – Oui, j'ai dû prévenir les enseignants à chaque fois, donc avec mes parents qui ont été présents tout le long de ma scolarité. À chaque début d'année, à chaque nouveau prof, on prenait rendez-vous, on expliquait que j'étais dyslexique, il fallait mettre en place des aménagements, un regard particulier. Donc, à l'école, j'ai... En fait, j'ai eu beaucoup eu de chance d'avoir toujours des enseignants qui étaient à l'écoute et qui ont fait preuve d'une forme de bienveillance par rapport à moi. Et cet accompagnement de mes parents qui étaient là derrière pour faire le lien, m'aider, m'accompagner. Donc, oui, toute la scolarité. – On va voir la suite de votre histoire. Mais avant qu'on prenne des questions, juste un enfant à 3 ans chez une orthophoniste, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire ? – Alors, à 3 ans, ce sont des enfants qui sont orientés chez les orthophonistes. Alors, dans ce cadre-là, parce que souvent, l'enseignant ou même la famille remarque qu'il y a une expression orale qui n'est pas bonne. Donc, à 3 ans, un enfant, normalement, il commence à s'exprimer, à faire de petites phrases, il comprend bien ce qu'on lui dit. Donc là, un enfant qui ne parle pas, c'est un signe d'appel. Et donc, on fait un bilan à ce moment-là pour évaluer les fonctions langagières et de communication. Et il y a éventuellement une prise en charge qui se met en place à ce moment-là. – D'accord. Alors, une question qui regroupe beaucoup de choses, mais on va y arriver. Comment se manifeste une dyslexie ? Quels en sont les signes ? Et comment être sûre qu'il s'agit de cela ? – Alors, il y a des signes, effectivement, qu'on peut repérer déjà assez tôt, dès l'école maternelle. Mais le diagnostic de dyslexie ne peut être posé qu'après un an et demi d'apprentissage de la lecture, donc en milieu du CE1, à peu près. Les signes d'appel, c'est un enfant qui n'arrive pas à décoder les lettres en son, il n'arrive pas à associer les deux, il n'arrive pas à déchiffrer un texte au courant de l'année de CP. Plus précocement, il peut y avoir des troubles de langage oral, comme on a dit, mais plus précisément d'orientation dans le temps, dans l'espace, des lettres qui sont mélangées, une écriture en miroir. Donc toute la difficulté, à ce moment-là, chez les petits, c'est de faire la part des choses entre des difficultés normales au cours de l'apprentissage, d'un trouble spécifique du langage écrit. Et donc c'est là où l'orthophoniste intervient pour passer des tests et éventuellement poser un diagnostic. – Une question d'Olivier, quelles sont les causes de la dyslexie ? On a vu comment ça se passer, d'un point de vue très descriptif. On a une idée des causes ? – Alors, ça fait une trentaine d'années qu'il y a quand même énormément de recherches qui a été menées sur la dyslexie. On a beaucoup profité des avancées de l'imagerie médicale, au niveau du cerveau notamment. Donc ce qu'on a comme hypothèse à l'heure actuelle, c'est qu'on sait que c'est un trouble neurodéveloppemental, donc ça se passe au niveau du cerveau. On sait qu'il y a des éléments d'hérédité, dans certains cas, on retrouve des familles où tout le monde a un problème de dyslexie. On sait que ça touche un petit peu plus les garçons que les filles, à peu près trois garçons pour une fille. Les causes qui sont évoquées à l'heure actuelle sont des causes génétiques. Alors, il y a de temps en temps un article qui sort en disant ça y est, on a trouvé le gène de la dyslexie, sauf que d'une étude à l'autre, c'est pas le même gène. C'est plus compliqué que ça. Un petit peu plus compliqué. Ceci dit, le point commun, c'est quand même de dire qu'il se passe quelque chose au moment de la migration neuronale, donc au moment où les neurones naissent pour aller se mettre dans les bonnes zones du cerveau. Il y aurait quelque chose qui ne se passe pas bien dans le cerveau des enfants dyslexiques. Kevin demande s'il y a des degrés dans la dyslexie. Vous disiez tout à l'heure qu'on peut avoir des dyslexies assez légères qui font qu'elles passent inaperçues ? Oui, tout à fait. Dyslexie, on le met toujours au pluriel. Et il y a tout un continuum entre celui qui n'apprendra jamais à lire quelle que soit la remédiation qui est mise en place à celui qui va compenser ses difficultés, qui gardera des petits soucis parce qu'on reste dyslexique toute sa vie finalement, mais qui aura mis en œuvre des processus de compensation qui seront tout à fait pertinents et optimaux. Et là, on peut parler de processus de compensation. Techniquement, ce qui se passe quoi ? En fait, on fait quoi ? On les aide ? Comment ? Alors, quand on intervient auprès d'un enfant dyslexique, donc dans les petites classes, on essaye de l'aider à développer tout ce qu'il va être capable de développer concernant la langue écrite. Et puis, il y a un moment où on arrive à un espèce de plafond, il va rester des difficultés. Donc, à ce moment-là, en orthophonie, on va chercher des processus de compensation. Alors, ça peut être, par exemple, d'utiliser un ordinateur avec un correcteur orthographique. Ça peut être d'avoir un preneur de notes, donc une aide humaine en classe, quelqu'un qui est à côté de l'enfant et qui l'aide à prendre ses notes et à lire les consignes de ce qu'il doit faire. Donc, il y a différents processus qui peuvent être mis en place, oui. Arnaud, vous vous soumenez, vous de... Alors, pas à trois ans, on a bien compris, mais après, vous faisiez quoi comme type d'exercice avec l'orthophoniste ? C'était des exercices de lecture, d'écriture. En fait, ça permettait de consolider l'apprentissage que je faisais en classe, un apprentissage parallèle, en fait, avec d'autres lois, je pense, pour y arriver. Actuellement, vous travaillez ? Je termine mes études. Je suis en dernière année master 2. Et là, actuellement, vous êtes encore gêné ou pas du tout ? Oui, je suis gêné, je le serai toute ma vie, je crois, mais de moins en moins. On va voir la suite. On nous demande, enfin, lui, il nous demande quelles sont les prises en charge de la dyslexie. On parle d'orthophonie ? Oui, parce qu'effectivement, si les enfants dyslexiques ont l'habitude de suivre des séances d'orthophonie lors de la phase d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, certains continuent ce suivi ultérieurement, analyse des devoirs, des cours, meilleure compréhension, des consignes et des textes plus complexes. L'orthophoniste aide durant toute la scolarité et la vie du jeune adulte. Voyez ce reportage. Annelise Plateau, Aldo Cardulo et Eliane Lassibille qui ont rencontré Alice. Ce dit d'une personne qui pense, par exemple, que passer sous une échelle porte malheur. À 17 ans, Alice continue l'orthophonie pour mieux vivre avec sa dyslexie. Je sais le mot, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Si elle n'apprend plus à lire ou à écrire, le lien entre écrit et oral reste encore parfois difficile à appréhender. Superstitieux. Voilà, donc la personne est superstitieuse. Très bien. Tu l'avais, le mot, dans ta tête, c'était comment ? Compliqué. Voilà, il est compliqué à dire pour toi. Tu peux redire superstitieux ? Superstitieux. Là, on change d'exercice. Tu veux bien ? Oui. Ensemble, Alice et son orthophoniste travaillent sur le sens des mots et les structures de phrases. La tâche se complexifie immédiatement quand Alice doit chercher un groupe de mots dans un texte. Alice, elle a toujours besoin de tout relire. Puisque tu as fait du ligne à ligne. Oui, bien sûr. Et ça, ça reste assez chronophage. Il y a tellement de mots que je me sens dans un fouillic, dans un bazar total. Et c'est très difficile quand c'est comme ça. Pierre est furieux contre son chien et l'a encore mordu. Le chien de Pierre l'a mordu, donc il est furieux. La jeune fille travaille aussi sur la compréhension des phrases. Et parfois, ce n'est pas le sens le plus évident qui l'emporte. Il faut que tu imagines une situation qui n'est pas la situation naturelle. Et donc, tu vois, ça pourrait être Pierre qui est un tout petit garçon, il est furieux contre son chien. Et comme Pierre est un enfant mordeur, c'est lui qui a mordu son chien. L'intérêt de cet exercice, c'est de t'amener à te dire que derrière les mots, il y a plusieurs sens parfois. Et qu'il faut bien prendre en compte tous les sens possibles. C'est ce dont tu as besoin beaucoup cette année. Car c'est une année importante. En juin prochain, l'adolescente passera son bac de français. Comprendre les consignes, lire rapidement. Pour elle, les séances d'orthophonie sont donc indispensables. L'orthophonie permet de comprendre comment faire pour mieux comprendre un texte. Et ça, ça me permet de gagner du temps dans les cours. Et donc, de réussir plus facilement les exercices. A l'école, mais aussi dans ses loisirs, la dyslexie fait partie de sa vie. Son temps libre, elle le passe ici, dans sa chambre. Le nez plongé dans les livres. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on ne peut pas lire. Et c'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on ne peut pas aimer lire. Ça n'a aucun rapport. C'est du coup qu'on a du plus de mal à comprendre. Et on met plus de temps à lire, à déchiffrer les mots, les pages, tout ça. Même si elle n'a pas encore de projet précis pour son avenir, Alice ne se met aucune barrière pour les années futures. Arnaud, je le disais, vous êtes aujourd'hui aux Arts Déco, en quatrième année. Le dessin, ça a été toujours pour vous un moyen de vous exprimer librement, plus facilement ? Oui, en fait, j'ai toujours dessiné. Je pense qu'à trois ans, je dessinais, j'avais un crayon dans la main. Et en fait, je dessinais des bonhommes qui racontaient, je racontais des histoires. Et je crois que finalement, par le dessin, je ne racontais ce que je racontais pas par les mots, peut-être. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à dessiner. Au niveau du collège, j'ai eu des cours de dessin, des cours de bande dessinée. Et j'étais vraiment heureux dans ces moments que j'avais. Et petit à petit, du coup, je me suis orienté vers les arts appliqués, après le bac, du coup. Et c'est là que j'ai pu développer ce langage pleinement. Avec un beau projet dont on va parler. On va continuer avec la question de Gaëlle. Oui, une question de Gaëlle. Ma dyslexie n'a jamais été diagnostiquée. À 50 ans, j'ai encore beaucoup de mal à lire. Comment réussir maintenant à surmonter mes difficultés ? On l'avait dit tout à l'heure, ça touche principalement, effectivement, l'enfant et l'adolescent. Mais effectivement, les personnes un petit peu plus mûres également. Il y a des solutions pour elles ? Alors, il faut d'abord bien identifier ce dont il s'agit. Il faut être sûr que c'est une dyslexie. Donc, qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient l'expliquer. Qu'il y a eu, par exemple, une éducation normale, une fréquentation de l'école suffisante, un milieu socio-éducatif présent. Et puis après, effectivement, les signes d'appel à l'âge adulte, c'est je lis un petit peu trop lentement, je suis lent dans ce que je dois faire, je dois relire plusieurs fois les textes pour vraiment les comprendre. Donc ça, c'est des petits éléments qui peuvent peut-être orienter vers un diagnostic à poser chez l'adulte. Camille a des fils qui sont à la fois précoces et dyslexiques et sans suivi parce qu'il y a une pénurie d'orthophonistes, nous dit-elle, dans le 93, c'est en banlieue parisienne. Que puis-je faire concrètement pour les aider ? Alors ça, c'est une question qui est compliquée parce que la pénurie, elle n'est pas qu'en banlieue parisienne, elle est nationale. C'est-à-dire qu'en fait, on a un souci dans notre profession, c'est qu'on a un numerus clausus qui est très, très fort, trop strict peut-être. Donc on n'est pas assez nombreux, donc il y a des temps d'attente qui sont longs. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des suivis qui peuvent se faire sur toute la scolarité. Donc ce sont des enfants qu'on va amener à voir fréquemment. Donc comment est-ce qu'on peut les aider ? C'est d'être en vrai partenariat avec l'école, donc de bien vérifier qu'au niveau de l'école, notamment les réseaux d'aide spécialisés sont mis en place, qu'il peut y avoir du soutien scolaire qui se fait. Et puis après, si vraiment on est sur un trouble spécifique, d'avoir déjà un diagnostic qui est posé. Et puis un travail avec l'orthophoniste qui, si elle ne peut pas voir l'enfant, s'il ou elle ne peut pas voir l'enfant très régulièrement, donne des conseils à viser pour que la scolarité se passe le mieux possible. Je reviens juste à la question précédente sur Gaëlle, qui était âgée de 50 ans et qui se posait la question. Vous parlez du diagnostic, être certain que le diagnostic s'est posé à Gaëlle, il faut lui conseiller d'aller voir son médecin généraliste, c'est lui qui va poser le diagnostic ou c'est un orthophoniste directement ? Alors le parcours de soins, c'est le patient qui va voir son médecin généraliste qui s'ouvre des difficultés qu'il rencontre. Et le médecin généraliste oriente sur une prescription médicale vers un orthophoniste qui réalise un bilan et c'est l'orthophoniste qui pose le diagnostic. On parle d'une bonne initiative d'un éditeur avec un reportage, vous voulez bien ? Oui, je veux bien. Merci. Effectivement, parce que s'installer sur son lit juste pour bouquiner, c'est un plaisir qui peut virer au cauchemar pour beaucoup d'enfants qui ont du mal à apprendre à lire. Pour les enfants dyslexiques ou porteurs d'un handicap, ces difficultés peuvent persister longtemps. L'école fait des efforts, on l'a vu avec vous Arthur, pour éviter... Pardon, je ne peux pas. Pour Arnaud, pardon. Il a fait du secret. Pour éviter et dégoûter de la lecture, mais les livres ne sont pas toujours faciles d'accès. Alors un éditeur Auvergnat a décidé de les adapter. Reportage Laetitia Fouc, Anaïs Plateau et Héliane Lassimil. Les mots agacés. Pour Alice, 9 ans, lire n'est pas toujours une partie de plaisir. A cause de sa dyslexie, elle a du mal à déchiffrer les mots et à se souvenir des sons que les lettres forment ensemble. Mais sous son lit, elle cache des livres qu'elle dévore sans aucun souci. Le rêveur qui ramassait des papiers de mon... Si Alice lit plus facilement, c'est parce que dans ce livre, chaque syllabe est d'une couleur différente. J'ai croisé un papillon. Des ouvrages adaptés qui lui ont ouvert les portes d'un nouveau monde, celui des contes et des histoires extraordinaires. Ce que je préfère, c'est le petit dogre avec le petit chien. Je suis contente de pouvoir lire maintenant. Et en plus, vu que je suis grande soeur, je peux lire des histoires à ma petite soeur. Alice a commencé de le lire dans le magasin, mais de vraiment lire, pas juste essayer de déchiffrer. J'ai bien cru qu'elle l'aurait lu avant qu'on arrive à la caisse. La boutique où Alice et sa maman ont déniché des livres plus lisibles, la voici. Entre deux clients, Chloé adapte les nouveaux ouvrages. Un travail minutieux du mot à mot qui nécessite parfois l'aide d'une orthophoniste. Moi, j'en ai mis entier, re, aimant, je pense. La syllabation est une technique bien connue des orthophonistes. Cette maison d'édition clairemontoise l'applique aux livres qu'elle édite. Souvent, les jeunes qui ont des difficultés, ils confondent le 1 et le 1. Et le fait de couper, d'avoir le U en rouge et le nœud en bleu, ça facilite. C'est ce qui va aider le jeune à ne pas confondre le 1 et le 1. En fait, la lecture, on a à la fois la compréhension et aussi le déchiffrage. Et donc là, le fait d'avoir les couleurs en bleu et en rouge, ça soulage le déchiffrage et ça permet à l'enfant de mieux comprendre. Une mise en couleur, mais aussi une mise en forme un peu spéciale. La police est soigneusement sélectionnée. La mise en page est aérée. Chloé a développé plein d'astuces pour rendre la lecture plus accessible. Voilà, donc là, on a le texte normal, sans les espacements, sans l'interligne augmentée. Nous, on va donc doubler les espaces entre les mots, puis on va syllaber. Et également, dans le découpage du texte, on va essayer de garder les groupes de mots ensemble pour justement que ce soit plus simple dans la compréhension. Et à l'école aussi, ces livres peuvent faciliter l'apprentissage de la lecture. Et pourquoi pas faire de ces enfants de futurs lecteurs compulsifs. – Alors Arnaud, vous avez rencontré un camarade à l'école avec lequel vous avez fondé une association qui s'appelle Disposé, qui a un projet qui va avoir lieu la semaine prochaine, durant la semaine du cerveau, à la Cité des sciences et de la Villette, une exposition. C'est quoi le but de cette exposition ? – Alors le but de cette exposition, c'est de parler de la dyslexie. C'est à la fois de présenter la dyslexie, donc raconter ce que c'est pour faire connaître mieux la dyslexie, parce qu'en fait, la plupart des personnes dyslexiques ne savent pas ce qu'est la dyslexie. Moi, le premier, avant de me pencher vraiment dans le sujet. Et c'est, on va dire, d'essayer d'apporter une vision nouvelle sur ce qu'est la dyslexie, un regard nouveau. – Positif ? – Positif, oui, et peut-être un peu plus complet. On souhaite présenter la dyslexie, finalement, comme une façon différente de faire les choses, plutôt qu'une façon de ne pas réussir à faire des choses. Et donc, finalement, comme la dyslexie, comme si c'était une sorte de système propre à elle-même, avec ses propres normes, sa propre façon de faire. – D'accord. – Une façon de faire parmi d'autres façons de faire, voilà. – D'accord, mais du coup, en fait, les dyslexiques peuvent apporter d'autres choses, notamment dans certains métiers, des choses que les non-dyslexiques, éventuellement, feront moins bien. Donc c'est positif, tout ça, comme message ? – Oui, c'est un message positif, bienveillant, rassurant et, oui, positif. – D'accord, donc ça, c'est la semaine prochaine, à la Cité des sciences et de la Villette. – Une question de Françoise, qu'en est-il de l'apprentissage des langues pour les dyslexiques ? Attendez, avant que vous répondiez, vous avez parlé de notre langue ? Non ? Vous avez appris notre langue ? – C'est dur. – C'est dur ? Aussi dur ? Non, mais c'est pas plus facile en anglais, en allemand qu'en français ? – Je suis encore en train d'apprendre l'anglais, je parle… – Mais c'est difficile pour vous ? – Oui, c'est très dur, ça a toujours été très dur, les langues. – Et de fait, pour tous les dyslexiques, c'est la même en français, en allemand, en anglais, c'est pareil. – Je vais aller dans le même sens, effectivement, c'est difficile, parce que tous les processus de compensation qui ont dû se mettre en place pour le français doivent se mettre en place pour les autres langues. Alors, ceci dit, il y a quand même des langues qui vont être plus faciles que d'autres, parce que si on prend l'espagnol, par exemple, c'est ce qu'on appelle une langue transparente, c'est-à-dire que la correspondance entre les sons et les lettres est plus évidente que dans certaines langues, comme l'anglais, par exemple. Ou si je dis Miami, le premier I se dit A et le deuxième I se dit I, pour un dyslexique, c'est incompréhensible. Donc, du coup, ça va vraiment rajouter de la difficulté d'être sur un système plus opaque. – Lulu demande, quels sont les risques si la dyslexie n'est pas traitée ou suivie ? – Le vrai risque, c'est l'échec scolaire, parce que très tôt, les apprentissages sont basés sur la langue écrite. Donc, quand en mathématiques, il faut lire le problème et que le problème n'est pas correctement lu, il y a un zéro en mathématiques, mais qui n'est pas lié à un problème logique, qui est vraiment lié à un problème de lecture. Donc, tous les enseignements étant basés sur la langue écrite, un enfant qui est dyslexique et qui n'est pas pris en charge risque d'avoir un échec scolaire important. – Et justement, parlons de ça, une question de Céline, est-ce que les enseignants sont sensibilisés ou formés pendant leur cursus sur le problème de la dyslexie ? – Alors, les enseignants, on leur demande beaucoup de choses, ils doivent être formés sur énormément de choses. Je dirais que oui, on a de vrais partenaires avec l'éducation nationale, donc des gens qui sont de plus en plus attentifs au développement des enfants et qui n'hésitent pas à signaler aux parents, ça me paraît un petit peu étrange, parce qu'ils peuvent comparer l'enfant à tous ses pères dans la même classe. Donc, il n'est pas rare que les parents nous contactent sur signalement de l'école, en fait. – Vous étiez au lycée en classe ordinaire ou dans une classe adaptée ? – En classe ordinaire. J'étais à l'école en classe ordinaire. Je lui ai juste fait un passage dans un collège dans lequel on accueillait spécialement des dyslexiques, ce qui, je pense, m'a fait beaucoup de bien d'être avec d'autres personnes qui avaient les mêmes difficultés, voire plus de difficultés que moi. – Vous étiez moins isolés, du coup ? – Voilà, moins isolés, et ça m'a permis peut-être de reconstruire un peu une forme de confiance en soi. – Et après, je suis allé faire un bac général. – Avec simplement des temps rajoutés ou pas, pour les preuves ? – Avec des aménagements, chaque prof, chaque cours, on bidouillait et on essayait de créer des systèmes pour que ce soit plus simple. – D'accord. – La dyslexie est-elle reconnue et prise en charge par la Sécurité sociale ? – Alors oui, c'est-à-dire que les séances d'orthophonie sont remboursées par la Sécurité sociale, comme tout acte paramédical, donc où il s'est pris en charge. Après, la reconnaissance, elle va se faire au niveau scolaire avec des aménagements qui vont être mis en œuvre effectivement au sein de l'établissement scolaire quand on met en place des PAP, donc pour plan d'action particulier pour les enfants. Donc là, l'idée, c'est qu'on met en place avec le médecin scolaire, la direction de l'établissement et les parents, tout un projet avec tous les aménagements qu'on peut faire. Et quand il y a des dyslexies qui sont plus importantes, à ce moment-là, on peut carrément faire une demande de reconnaissance auprès de la MDPH, donc la maison départementale des personnes avec un handicap, pour avoir éventuellement le financement d'un ordinateur, d'une synthèse vocale, de logiciel ou d'une aide humaine en classe. – Merci beaucoup. Bonne chance pour votre exposition. – Merci. – Merci d'être venue. Demain, dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur les apnées du sommeil. Et puis vendredi, on verra les liens qu'il y a entre les émotions et le comportement alimentaire. L'émission de vendredi est enregistrée demain matin. On attend ces questions dès à présent. Passez une très bonne après-midi. À demain. – À demain. Bon après-midi. – Sous-titrage ST' 501